Donc, bon, concrètement, il faut que vous m'expliquez... Ah oui, c'est chaud quand même, messieurs-dames. Là, t'as envie d'être avec ton amoureuse, là, et galoche, quoi. Enfin, et de la tenir la main et de regarder le soleil qui se couche, c'est ce que je voulais dire. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, les amis. Après 45 longues et interminables minutes, les gars, pendant 45 minutes, j'ai poncé, j'ai bossé d'arrache-pieds pour pouvoir vous faire ce trajet, les amis, le trajet qu'on va faire aujourd'hui. Alors, tout ne sera pas parfait, je le conçois parfaitement, mais voilà, j'ai passé les plus longues 45 minutes de ma vie, je n'en pouvais plus et j'espère vraiment que vous allez être contents. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager, on est évidemment sur Eurotruck Simulator 2, on va continuer, voire même terminer notre road trip en Islande, puisque nous avons bien avancé au niveau des routes. On va en parler dans quelques instants, avant de présenter le trajet, avant de présenter ce qu'on va livrer. Et laissez-moi vous parler d'Eneba, le sponsor de la chaîne évidemment, enfin qui sponsorise cette vidéo, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour, profitez-en jusqu'à ce soir minuit, les livraisons sont gratuites, il n'y a pas de frais de port sur vos commandes si vous voulez acheter des produits d'occasion. Donc voilà, n'hésitez pas à y passer et puis voilà, vous faire plaisir si vous avez quelque chose et que vous vous en servez plus, je ne sais pas, une console, un jeu, quelque chose de physique, vous voulez le vendre ? Vous pouvez le vendre sur Eneba, clairement, de particulier à particulier, c'est très très bon et depuis quelques mois maintenant, le lien est en description et évidemment n'oubliez pas, sur Eneba vous pouvez aussi acheter vos jeux à prix complètement cassés. Voilà, ça fait plaisir, merci à Eneba pour leur confiance et puis nous on va pouvoir commencer cette vidéo. Je vous présente, je suis désolé, c'est un Renault, c'est un Renault, c'est une mission rapide aussi, petite parenthèse, le dernier live qu'on a fait sur Eurotruck, on a vraiment bien avancé, on a vraiment bien roulé la rediffusion, vous l'avez déjà probablement vu. Les gars, l'Islande, alors je ne sais pas pourquoi il y a un bug, tout est décalé, je suis dégoûté. C'est-à-dire que l'Islande est là, les routes sont là, bon c'est pas grave, on va faire comme si. Et en fait, voyez, à part à la limite cette route-là, on a tout exploré et aujourd'hui ce qu'on va explorer c'est cette route-là. Regardez, on est ici, d'accord, donc on est à proximité de Akureyri et on va aller à Vik-i-Mirdal. Le GPS voulait me faire passer par des routes qu'on a déjà connues, nous on va faire la cata, on va prendre cette route-là, ici-là, qui a l'air bien neigeuse. Et ça va être bien la galère, bien sympa, j'ai très très hâte et du coup j'ai dû faire ça en mission rapide, enfin bref, c'est une galère. Donc malheureusement, on a acheté un camion, bon il est très simple, mais du coup on ne va pas pouvoir l'utiliser pour cette vidéo. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous allez kiffer le trajet, il n'y a pas de GPS intégré, donc ça c'est la galère. Nous en tout cas, écoutez, on est parti pour un bon petit moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer. On va démarrer le moteur, on va un petit peu, vous savez quoi, hop, ouvrir la fenêtre, histoire de se mettre bien les lumières. Et puis on est y part, voilà on est y part, j'espère que vous allez kiffer, le petit like évidemment qui fait plaisir. Avant de démarrer, on va allumer la radio, attendez, hop, normalement je crois que j'ai réussi. Non, je n'ai pas réussi. Ah, c'est bon. Parfait, magnifique. On se met un petit peu de reggae. Alors ça, on peut en parler aussi. Il faut qu'on en parle, normalement on entend, voilà, c'est bon, on va pouvoir y aller les amis. J'espère vraiment que vous allez kiffer. Là, je vous le dis, je règle un petit peu le volume, je vous dis, on va passer du bon temps. Là, c'est le lundi qui fait plaisir. Ah oui, c'est vrai, du coup, aujourd'hui on est lundi, donc c'est exceptionnel la vidéo. Voilà, c'est pour me faire un peu pardonner parce qu'il n'y a pas trop de retrucs en ce moment. Pareil, les lives, j'ai un peu délaissé les lives. Je suis un petit peu désolé, mais ça va reprendre dès que possible. Hop, on va se concentrer, c'est des médocs qu'on transporte. Donc on va éviter de tout foutre en l'air. Et puis surtout, ça va être une route assez complexe. Voilà, disons-le. Allez, c'est parti, bonne route, ride safe. Ouais, et les gars, je me suis découvert une nouvelle passion. J'en ai encore jamais parlé. Vous savez que j'aime beaucoup le reggae. Ok, alors là les gars, je vais m'attendre à tout sauf à ça. Voilà, je préfère vous le dire. Oh la vache, ça va être très fun. Vous savez que j'adore le reggae. Eh ben, j'adore la country. Je vous le dis, c'est ma nouvelle passion. Et quand je vais partir là en vacances, parce que je vais me faire des petits vacances de temps en temps et je ferai des vlogs les gars si ça vous intéresse. Mais je vais me faire des petits week-ends à l'autre bout de la France. Je vais me faire des petits road trips comme ça. Et je vous le dis, la country, ça va m'accompagner. J'adore la country les gars. Voilà, je vous le dis. Le reggae, ça m'apaise sur la route. Mais alors la country, c'est un délire. Voilà, j'adore la country. Mais le vieux, tu vois, la vraie country. Là d'ailleurs, si vous connaissez vraiment, si vous êtes connaisseur de country, n'hésitez pas à me proposer des titres. C'est pas une vanne. On dirait que c'est une vanne ce que je suis en train de vous faire. Je vous jure, j'adore la country. Allez, voilà, fin de la parenthèse. Et cette route-là, je pense qu'on va s'en sortir parce que ça m'a l'air de descendre et pas trop de monter. Et comme je suis en manuel, vous le savez, ça devrait pas me poser trop de problèmes. Voilà, on va y aller tranquille. Je peux pas aller plus vite par contre les gars. Là, je m'en excuse. Donc heureusement que j'ai pris ça comme cargaison. Je vous jure, j'ai pris 45 minutes à pouvoir trouver ce trajet. C'était une vraie galère. Alors, on va juste pas se foutre dans le fossé. Je vais tout faire pour pas gâcher cette vidéo. Et on va enjoy ensemble. On peut parler de la VR aussi, les gars. Bon, au moins, vous serez contents, ceux qui aiment pas Eurotruck en VR. Mais je sais que, bah, en majorité, vous aimez quand même bien la VR sur Eurotruck. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Bon, comme dit, au moins, je peux avoir la qualité optimale là. Mais voilà, ça ne marche plus. Me demandez pas pourquoi. Mais la VR fonctionne. Vous avez vu, j'ai sorti des vidéos sur The Forest. Là, il y aura une vidéo, une nouvelle vidéo en VR qui va sortir très bientôt, qui est juste incroyable sur un autre jeu. Je vous en dis pas plus, mais je suis trop content. Bon, bah, ça sort mercredi, après-demain. Et c'est incroyable. Mais sur Eurotruck, ça ne fonctionne plus. Je sais pas pourquoi. Ah. Oui, je vous ai pas dit, c'est une radio 100% reggae. Ça, c'est super sympa. J'aime beaucoup cette radio. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Mais en tout cas, voilà, la VR ne fonctionne plus sur Eurotruck. Et c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'un jour, ça refonctionnera. Mais je crois que c'est très mal barré. En gros, pour vous expliquer, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, on traverse un petit pont. Ouah, bah là, on va faire la miniature, en vrai. Là, on va se faire une belle petite miniature. Je vais un peu accélérer. Ouh là, pas trop non plus. Pas trop non plus. On va faire une miniature. Attendez. Hop, tac, ici. Hop, je me dépêche. Parfait. On a déjà la miniature. Probablement, parce que bon. On aura le droit encore à des petites surprises, je pense. Ça va prendre du temps, cette route. Mais c'est clairement l'une des dernières routes qu'on n'a pas explorées. Et après, on aura fini. L'Islande, on a vraiment... Il n'y a pas beaucoup de routes. Tant mieux, d'ailleurs. Oh là là, encore une tempête de sable. Magnifique. J'ai plein de trucs à dire. Je me suis déjà perdu. Je ne sais déjà plus tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais aussi vous dire merci pour vos retours. Sur la toute dernière vidéo d'Eurotruck qui commence à dater maintenant. Mais ouais, j'ai plein de trucs à dire. Et là, je vais parler de quelque chose. Je vais parler de quelque chose et je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, vous m'avez régalé sur la vidéo où j'avais besoin de parler. Où je me suis livré. Alors, ça ne changera jamais l'add-on. Dans tous les cas, voilà. Vous savez que j'ai un grand projet qui arrive. Ce vendredi, il y a une nouvelle partie du projet qui sortira. Et euh... Qu'est-ce que ça fait du bien ce petit reggae. Regardez comment on s'évade. Voilà. Du coup, ça ne changera rien l'add-on dans le sens que... Bah voilà. Ce ne sera pas un... Malheureusement, le projet ne... Enfin... J'espère vraiment que vous serez nombreux au rendez-vous. Mais par contre, vous m'avez vraiment... Vous m'avez vraiment fait plaisir. What ? Quoi ? Comment ça, c'est interdit au camion ? Mais attends, alors là, je me suis fait... Je me suis fait carotte. C'est une blague ? Bien sûr qu'on a le droit. Comment je fais sinon ? What ? Attendez les gars, on vient de se faire couillonner là ? Normalement, on n'a pas le droit. Mais... Mais normalement, comment je fais pour prendre la route ? Sinon ? C'est improbable. Vas-y, je m'en fous. On y va quand même parce que c'est le but de la vidéo. Vas-y, hein ? Elle est sympa cette radio. Comment je vais faire ? Attendez. J'ai pas le droit, mais bon... À un moment donné... C'est fait exprès, je pense. Regardez, il y a les traces et tout. C'est fait exprès, c'est bon. Oh putain, je me suis enfoncé dans la neige, là. Voilà. Je me suis enfoncé. Non mais alors là, franchement, je comprends pas. Soit je suis un couillon. C'est pas la peine de me dire en commentaire... Mais tu sais pas lire les panneaux, c'est interdit. Je sais, c'est interdit. Mais alors du coup, c'est bon, je peux arrêter les vidéos parce qu'on a vu toute l'Islande. On n'a pas le droit de prendre cette route. Alors là, je comprends pas du tout. Alors là, mon pote, on va se permettre la petite téléportation. Et puis on va y aller, quoi. Mais non, c'est encore barré. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Ok. Ah oui, y a pas de route, quoi. Y a pas de route. Tempête de neige. Je roule dans rien. Oh ! Ah ouais, ouais, ouais. Ça par contre, c'est stylé. Bon, ça, voilà. Ça, c'est la fin pour moi. C'est la fin. Voilà, c'est la fin. Je suis bloqué. Voilà. Donc, bon, concrètement, il faut que vous m'expliquez. Vous vous êtes foutus de ma gueule ? On peut pas prendre... Mais alors, pourquoi ils ont mis cette route ? Mais là, je comprends pas. Parce que là, on avait déjà exploré cette route jusqu'ici. Donc là, on pouvait pas, en fait. C'est pour ça qu'il y avait pas de livraison possible et que j'ai forcé pendant 45 minutes, là. Oh, la vache. Bon, les gars. Je crois que cette route est impraticable. Ou alors, peut-être que ça dépend des moments. Y a peut-être des jours où on peut la prendre. Ah ! Ouais, mais là, on met là, les gars. Là, faut pas non plus se foutre de ma gueule. Bon, bah, les gars. Voilà. On va survoler. Bah, ouais. On est là pour explorer. On va survoler un petit peu. Oh, bah, attendez. Sinon, dès qu'on peut rouler, on roule. Attends. Je vais me re-TP là, alors. Parce que de toute façon, on peut pas faire autrement. Bah, vas-y. On va continuer, alors. C'est bon, les gars. Et dès qu'on peut pas, dès qu'on est bloqué, et bah, on se téléporte. Ok ? On va faire ça comme ça. En tout cas, du coup, je me suis TP encore dans la neige. Attends, tranquille, tranquille. Voilà. Voilà. Là, on y va, tranquille. Ok, t'as, c'est marrant, quand même. Ah, c'est marrant. Quel enfer ! Quelle angoisse. Bah, là, c'est pas l'orage, le problème. Ouais, ouais, merci, monsieur. C'est bien, M.Colo Radio Station. Qu'est-ce que vous en pensez, les avis ? Non, mais attendez, là, c'est pas le Thunder, le problème. Là, le problème, c'est la neige, là. Ah, ouais. Non, bah, on va arrêter. On a bien compris que c'était pas possible. Là, je vois la route en face. Vas-y, vas-y, vas-y. Fonce, 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 fonce. Ça marche, on y arrive, on y arrive. On est trop chaud. On est trop chaud. Yes ! Magnifique. Voilà. Allez. Là, on se croit sous le soleil en été. Près de la plage. Et c'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. Je suis ravi, hein. Je suis content de faire cette route, quand même. Dites-moi en commentaire, là. Envoyez-moi de la force. Vas-y. Oh, putain. Oh, putain. J'avais pas anticipé ça. Ça passe. Ça passe de ouf. On va rester en sixième. Voilà. Magnifique. On est vraiment les seuls clampins qui passent par là. Mais c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'explorer la route. Un maximum. Ok. Ah, je suis content. Ah là là, c'est marrant. Mais par contre, ça m'embête parce que je parlais de quelque chose tout à l'heure souvenez-vous. Et je ne me souviens plus de quoi. Et ça, c'est... Ça a le don de m'énerver. C'est vrai. Je commence déjà à avoir des pertes de mémoire. C'est pénible. Tintin, tintin. Parce que je parlais de la VR, mais j'avais terminé mon chapitre sur la VR. Ah, mais j'avais pas dit justement, mais si. Vendredi. Ce vendredi, il y a 10% de mon projet qui ressort encore. C'est-à-dire, vous savez que j'ai un grand projet en cours. 10% est sorti il y a deux semaines. Et bien là, ce vendredi, il y a 10 nouveaux pourcents qui sortent. Oh putain. Oh, c'est chill. Ah, il a bien choisi la musique, l'animateur. Ah ouais. Ah là, on est bien là. Là, on est bien. On dirait un mélange de reggae et de country. Mais deux passions. Magnifique. Bon. Là, je commence à peiner. Je commence à peiner. Bref, soyez au rendez-vous vendredi. Soyez au rendez-vous aussi mercredi quand même, parce que nouvelle vidéo en VR. Et si vous avez kiffé la vidéo de The Forest, vous allez adorer la vidéo de mercredi. Je vous le dis. Je vous en dis pas plus. Mais magnifique. Magnifique, magnifique. Franchement, la VR, c'est un de mes meilleurs investissements. Et voilà. Bon, j'espère qu'ils sont pas pressés, là, avec leurs médicaments que je transporte. Parce que là, on n'est pas arrivé. Après cette montée, je pense que ça fera que de descendre. Et ça, c'est bien. Oh là là. Théma, Théma, Théma. C'est beau. C'est agréable parce que là, j'ai la plus belle des qualités. Alors, j'espère que sur YouTube, ce sera à peu près pareil. Vous savez que sur YouTube, les vidéos sont compressées à chaque fois. Et ça, c'est chiant. Mais là, au moins, là, je vois. Oh putain. Voilà, c'est très net. C'est très sympa. Là, je suis dans la merde. Voilà, je suis dans la merde. Je suis bientôt bloqué. Je suis bloqué. Voilà, là, je viens de m'enfoncer dans la neige. Bon, mais voilà. C'est pas grave. On va... Attends, baisse le son un peu quand même. Exagère pas. On va regarder à quoi ressemble un peu la route. Vous voyez. Oh là là, c'est sympa. Là, on serait pas passé. Là, elle est où, la route ? Ok, là, il n'y a pas de route du tout. Ça continue ici. Ok. Ok. Oh, c'est très beau, là. Très sympa. Ultra stylé. Et vous savez quoi ? On va se remettre là. Faut pas exagérer. On va quand même faire un peu de route. Voilà. On aura bien avancé. Mais bon. Je ne m'attendais pas à ça. C'est la surprise, vous voyez. C'est les aléas du direct. Et ça, c'est cool. Moi, ce qui me rend ouf, c'est que la plupart de vous, vous le saviez. Vous êtes des salauds. Vous m'avez laissé dans ma merde. C'est pas sympa. Ça me rappelle la route de la Joséphine sur Grand Utopia. Vous étiez là en train de dire, tu vas voir, tu vas kiffer. Et je m'attendais à tout, sauf à ce qu'il m'attendait, quoi. Putain, je croyais qu'il y avait un tracteur en face de moi. Ah, mais il y a vraiment... Eh bien, voilà ! Eh bien, magnifique. Il n'y a plus de neige. Magnifique. Salut, frérot. Tu peux déneiger là-haut au lieu de regarder la route, là ? Parfait. On est parti. Ah, sympa. Oh, attendez. Parce que là, on ne va pas non plus rouler plus vite. Parce que je vous le dis, si je lâche le volant, vous voyez, ça tremble dans tous les sens. Je t'en ai une sorte de petit gravillon. Hein ? Pas exagéré non plus. C'est bonnes choses. Yeah, that's chill, Nana Quabuena, on M-Color Radio Station. Don't forget to subscribe. Ah oui, très important, hein. Bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, hein, les gars. Franchement, parce que c'est vrai, en plus, tous les YouTubers le disent. Mais ça, pour le coup, c'est réel. Il y a une majorité de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Et en fait, ça me rend ouf parce que, du coup, les gens qui sont abonnés, ils ne regardent pas. Enfin, si, en majorité. Enfin, la majorité de ceux qui me regardent sont abonnés. Non. Attendez, il faut que je réfléchisse au problème. Non. La majorité d'entre vous qui commentez, vous êtes abonnés. Mais la majorité de... Bah, la majorité silencieuse, mais je pense que c'est lié à ça, ne sont pas abonnés. Mais je pense que c'est parce que vous n'avez pas de compte YouTube, en fait. Je suis en train de réaliser. Je pense que c'est... Mais les gars, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et puis, à vous créer un compte YouTube. Et comme ça, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait trop plaisir. Et voilà. Et après, si vous êtes trop jeunes, bah... N'hésitez pas à prendre le compte de vos parents. Enfin, à leur demander, bien sûr. Pas à le prendre de force. Mais à leur demander, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bon, là, c'est un petit peu moins... C'est très désert, très pauvre ici. Ça va faire bien frais. Attends, on va un peu ouvrir la fenêtre. Voilà. On aime bien un peu ajouter un peu de fraîcheur dans le camion. Bon, allez, on va essayer de bombarder un peu, là. C'est pas une bonne chose pour les suspensions, mais c'est pas bien grave. On n'en a rien à foutre. Oh bah ! Ah non, je pensais que la route était meilleure, là. Hop là. Oh, vous avez vu ? Peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, mais ça m'étonnerait. Parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre l'actualité de SCS Software. Mais j'ai une info, les gars, pour la prochaine mise à jour d'Eurotruck. Ça va être incroyable. En fait, vous avez remarqué... Comme là, la route à gauche, là, qu'on vient de voir. Eh bien, la route à gauche, elle n'était pas indiquée sur le GPS. Mais peut-être que ça mène à quelque part. Eh bien, la prochaine mise à jour, dès que vous allez prendre des chemins invisibles, genre que vous allez prendre des routes qui ne sont pas indiquées sur le GPS, eh bien, ça va vous les indiquer en pointillé sur le GPS par la suite. Genre, en gros, il y aura des petits easter eggs et tout. Et comme ça... Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Putain, je ne suis pas clair, ça m'énerve. Heureusement que je ne bosse pas chez eux. Mais en gros, les routes qui n'existent pas vont apparaître en pointillé lorsque vous les prenez. Comme ça, ça vous permet de les voir sur la carte. Quand vous avez découvert quelque chose, etc., vous pourrez même y retourner. Oula ! Attendez, parce que là, c'est un peu complexe. Voilà, heureusement que je suis un professionnel, bien évidemment. Je plaisante, évidemment. Attendez, juste, on peut parler de ça ou pas ? Alors, j'en parlerai dans le prochain vlog. Oh, il y a des gens... Oh, merde ! Oh, merde ! Ils ont fait... Oh ! Oh, merde ! Ça va ? Attendez, moi, je ne peux pas m'arrêter non plus, mais... Attendez, attendez. Attendez, je vais vous aider. Je vais vous aider, mais d'abord, il faut que je me mette sur du plat. Oh ! Mon Dieu, mais ça a été... Oh, la vache ! Non, mais là, je ne peux rien faire. Eh, c'est un tout terrain, les gars. T'inquiète, ça, c'est du Renault, ça. Ça, c'est du bon Renault, ça. Voilà, là, je peux m'arrêter en toute sécurité. Hop. Bon, alors, on met le frein à main. On va aller voir, quand même, comment ça se présente. Hop. Attends. Je coupe la radio, quand même. Ah, oui. Euh... Bah, oui, vu que je suis descendu du camion. Attendez, qu'est-ce qui se passe, là ? Oh ! Oh, la vache ! Ça va, messieurs ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah, oui, oui. Je la vois, ta voiture. Je la vois, ta voiture. Ça s'est passé comment ? Vous n'avez pas vu les panneaux qui disaient que c'était interdit ? C'est le mec gonflé. Ah, oui, c'est chaud, quand même, messieurs, dames. Hop. Mais bon, c'est la vie. Ainsi va la vie, comme on dit. Je pense qu'une des panneuses s'occuperont d'eux. Allez ! Nous, il faut qu'on arrive à repartir. Oh, c'est bon. Je leur ai souhaité bon courage. Et je leur ai passé le bonjour de votre part, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Hop. Il y a des rochers partout, mon pote. Ah là là. Et comme d'hab', je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Parce que je suis sûr que je parlais de quelque chose. Avant ces aléas. Mais en tout cas... Oh, il y a un point d'interrogation là-haut. Alors là... Là, je viens d'enculer le pare-choc. Je suis désolé là, mais... Ah oui, je sais. Je sais ce que je disais. Ça me fait penser à ça. TikTok, les gars. J'adore TikTok. Parce que vous savez, je partage... Je partage des extraits sur TikTok. De mes vidéos Eurotruck. Et il y a des gens aigris en commentaire. Ça me fume. Genre, les gens, ils se prennent trop au sérieux, quoi. C'est-à-dire... Ils croient que je fais le mec. Ils sont là en commentaire. Alors, ça me critique. Ça dit, ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Bon, voilà. Et il y en a en commentaire, ils disent... Putain, le mec, il s'est pris pour un vrai routier. Mais premier degré. Ils n'arrivent pas à s'amuser, les gens. Et ça me rend ouf. C'est triste d'être sur TikTok. Si c'est pour pas s'amuser. Tu vois. C'est-à-dire que là, je sais que je suis en train de faire n'importe quoi. Mais je n'ai pas le choix, c'est la map qui me force à le faire. Tu vois. Et il y aura des gens... Sur TikTok, je parle. Sur YouTube, vous avez très bien compris le délire. Mais sur TikTok, il y aura toujours des gens qui sauront mieux que toi. De toute façon. Et oh. Et c'est beau. Mais bon, après, voilà, c'est pas grave. Moi, les gens, sur TikTok, je n'en ai rien à foutre parce que ça fait des commentaires en plus. Donc ça fait du meilleur référencement. Soyons honnêtes. Mais c'est grave, quoi. C'est quand même grave. Alors, ça va être quoi, le point d'interrogation ? Vous croyez que ça va être une cinématique ? Ce serait génial. Ouais. Point d'intérêt. Trop bien. Eh ben, on l'aura mérité. On l'aura mérité, mon pote. Ça va être trop bien. Je pense que ça va être magnifique. Et après, ça va nous être le début des emmerdes. Hop. On va se mettre là et on va vraiment profiter de ouf. On va profiter du spectacle. Hop. Sympa, hein ? Bon, c'est pas good morning, c'est plutôt le soir, mais c'est pas... Allez, regardons la vue. Glacier de hoffs, j'occule. Glacier de on s'encule. Bon, allez, merci à tous. Très jolie la vue, par contre, pour le coup. Enfin, en plus, avec le soleil, là, il est placé pile là où il faut. Oh lolo, 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 lolo. Eh, on se croirait aux Etats-Unis, là. Enfin... Là, j'ai envie d'écouter de la country, quoi. C'est pas du reggae, là. C'est de la country qu'il nous faudrait. Si, on croirait un peu les canyons et tout. Sauf que là, il fait froid, quoi. Il fait pas chaud, il fait froid. C'est surtout la route qui nous attend et ça me fait un peu moins kiffer, mais... Par contre, là, on est au milieu de nulle part. C'est-à-dire que personne va venir nous secourir, s'il nous arrive quelque chose. Genre, il n'y a rien aux alentours. C'est effrayant. Alors, pour le coup, moi, ça m'effraie. Très joli, en tout cas. Il n'y a pas grand-chose. Ah oui, je suis là-bas, regardez. Il y a le camion. Il n'y a pas grand-chose, mais... C'est très sympa. On est au milieu de nulle part. Clairement. Putain, il s'en passe des choses durant cette vidéo, quand même. Je ne sais pas ça va être quoi le titre ou la miniature, parce que... Il nous en est arrivé, des choses. Et c'est pas fini. C'est ça, ce qui est grave. Allez. Ça part. Le petit buggy, là. Là, rouler en buggy, ça aurait été sympa. Allez. Souhaitez-moi bonne chance. Souhaitons-nous bonne chance, ai-je envie de dire. Là, on va un peu bombarder. Parce que notre Renault, c'est bon. On a compris qu'il en avait dans la patate, quoi. Il en avait dans la patate. Alors. Regardez bien. Hop. Voilà. C'est pas moi qui tremble, hein. C'est le volant, hein. Je tiens à vous le dire. Alors, par contre, le problème, le contre-jour, c'est que je ne vois pas. Si, ça, je vois très bien. Oh, la vache. Je n'ai pas le choix. Adieu. Les gars de la semi, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est que des médicaments. Oh, bah là, c'est le pare-choc. Voilà. Mais quelle idée de laisser des pierres au milieu de la route, aussi. Oh, la vache, à la gigine. J'ai clairement pas le camion adapté, hein. En même temps, personne ne m'avait prévenu, aussi. Enfin, si, il y avait un panneau qui me disait qu'il ne fallait pas que j'y aille. C'est vrai. Mais vous vouliez que j'y aille, donc j'y suis allé, quand même. Bon, là, je n'ai pas le choix. Oh, la vache. C'est vachement réaliste. Bon, ça, ça... Non ! Non ! Il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Je disais ça, il ne faut pas que ça traîne sur TikTok. Parce que si ça s'est partagé sur TikTok, il y a les gens aigris qui vont faire Putain, mais tu ne passes pas par là avec un camion nananinanana. Ok, on est sortis des enfers, je crois. Là-bas, il y a de la route normale qui m'attend, je pense. Je pense très mal, à mon avis. Alors, attends, là, on peut esquiver. Voilà. Voilà. Regardez bien. Ah, merde. Je ne peux pas. Non, ça va, j'aurais pu faire pire. Ok. Il nous reste encore pas mal de routes, hein. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, après, il y aura de la... Enfin, il y a encore des belles surprises qui nous attendent. Ok. Là, c'est sympa, là. Je vais fermer les fenêtres parce qu'il commence à y avoir un peu de vent, là, quand même. Ah, c'était déjà fermé, ici, je n'avais pas vu. Voilà, c'est un peu plus calme. Dans la cabine. C'est sympa. Ok. Par contre, remet le GPS, quand même, frérot. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, attends. Hop. Oh là, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. Oh ! Ok. Oh, la vache. Oh, la vache. Mais mettez-moi de la country, là, dans les oreilles. On va changer de radio station. Oh, merde. Oh, la vache. Ok. Magnifique. Dégats de la SME. Ouais, ça, c'est un peu moins magnifique. Je fais comme je peux. Bah, arrête, il y a des murs invisibles. Oh, la vache. Heureusement que je n'ai pas fait ça en live. Quoi ? Je ne peux pas passer. C'est ridicule. Je suis bloqué. Et si je peux passer, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Pourquoi il m'a bloqué ? Bien sûr que je peux passer. Frère, regarde. Voilà, ça, c'est la joie de Rotruck, malheureusement. Regarde, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Ah, derrière, peut-être. Il n'y a rien qui bloque derrière. Ça, c'est du foutage de gueule. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voyons voir la route qui nous attend. On ne va peut-être pas la faire en vrai. Regardez, on va juste se TP parce que... Et on arrive là. Et là, on connaît ici. À partir de là, on a déjà fait, d'accord ? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on ne la refasse pas. Parce que vous voyez, ça, c'est tout le temps la même route. C'est éclaté. Enfin, c'est éclaté. C'est ultra chiant. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et là, on va tourner à gauche. Donc, à partir de là... Attendez, par contre, on ne va pas se TP dans le ciel. S'il te plaît. On va éviter de faire les cons. Voilà. Hop. Comme ça, on gratte quand même un petit peu. Et puis, ça ne vaut pas le coup. Clairement, vous avez déjà vu ça en live. Donc, clairement, ça ne vaut pas le coup. Donc, autant repartir sur deux bonnes bases. Voilà. Donc là, on va découvrir ici. C'est déjà pas mal. Le soleil qui se couche. Le soleil qui se couche. Les belles montagnes en vue. Les beaux nuages aussi. Ça, c'est de l'HD, ça. Super sympa. Bon, je ne sais pas ce qu'il va nous attendre, pour le coup. Je ne sais pas ce qu'il va nous attendre. Mais il va nous attendre. Ça, c'est sûr. Faites pas attention au GPS qui me dit de faire demi-tour. Je vous le dis, c'était une galère pour trouver le bon trajet. Donc, il va vouloir que je fasse demi-tour. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'au bout, il va se passer quelque chose. Ce n'est pas improbable. Très joli. Ça m'éclate. Oh là là. Oh oui, monsieur. Franchement, la miniature, je n'en ai aucune idée de ce que ça va être. Ça va être un casse-tête. OK, retour de route chaotique. Ah ouais, ça va être de nouveau la merde. Je pensais que ce serait une route normale. Ça va être terrible. OK. Regardez, c'est interdit au camion, c'est écrit. Ah putain, on reprend une route interdite au camion. Je suis deg. Magnifique. Très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu, bien sûr. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est comme du Bob Marley, ça. Bob Marley en féminin, quoi. Bien sûr. Oh la vache. Oh, ça va faire splouche. C'est pas fini. Montagne russe. OK. Je suis insupportable. Incroyable. Incroyable. C'est passé. J'ai encore du mal à y croire. Magnifique. Je suis content. Pour le moment, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Dès le début, ça a quand même mal commencé. Donc, j'ai envie de dire... Regardez les virages qui nous attend, frérot. Oh. Il y a déjà des poteaux qui ont été renversés. C'est pas moi. Eh, c'est pas moi. Je vous jure. Les prochains poteaux, ce sera moi. Mais... Ça, il n'y a pas de souci. Oh la vache. Non, mais ça, il faut faire ça en voiture. Enfin, en 4x4, quoi. Là aussi, il y a un poteau qui a été renversé. C'est pas moi. Je ne suis jamais passé par là, les gars. Donc, je vous vois venir. Ne m'accusez pas. Oh là 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 là. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà, je sacrifie mon camion. Parce que là, la photo, elle va être juste incroyable, en fait. Bon, bah, la miniature, les gars, je n'ai aucune idée. Je vous le dis, je ne sais pas ce que ça va être. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique, les gars. Là, je pense que... Bon, ce sera ça, la miniature. Voilà. Je pronostique que la miniature, ce sera ça. Et le titre, ce sera au milieu de nulle part. Malgré tout ce qui s'est passé avant. C'est magnifique. Là, je suis content de prendre cette route. Oh là là là. Prenez en plein la vue, hein. Prenez en plein la vue pendant que je roule comme un caca. Oh là là là. Sur cette musique. Incroyable. Oh, il n'en sert à rien, ça. On va rester en sixième. Même si je suis... Il a fumé quoi, là, l'animateur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Oh là là. Regardez-moi ce beau sunset. Là, tu as envie d'être avec ton amoureuse, là. Et galoche, quoi. Enfin, et de la tenir la main et de regarder le soleil qui se couche. C'est ce que je voulais dire. C'est bon. Ah là là. Ça sert à rien de mettre les plans phares. Ouh là, regardez la route, là. On pourrait couper, là. Ça irait plus vite. Oh là, oui. Non, mais c'était une blague. On va rester sur la route, quand même. Tranquille. Tranquille oubilou. On ne va pas se prendre la tête. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Comme dit, je ne regrette pas d'avoir fait des téléportations. Et voilà. Ce n'est pas forcément la partie la plus RP de notre carrière. Mais c'est très, très bon, en tout cas. Ça, c'est sûr. Très, 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 très bon. Ok. Par contre, là, on va passer dans la flotte. Et je n'aime pas ça. Il y a une voiture. Oh, merde, la voiture. Oh là là, mais il y a... Vous pensez qu'il y a eu combien d'accidents sur cette route ? C'est pour ça qu'elle a été interdite, je pense. Voilà. J'avais besoin d'éternuer. Normalement, on est éternu dans le coude. Tu, 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 tu. Allez, 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 allez. Oh, ça ne sert à rien de passer la vitesse. Vous avez atteint la réserve de carburant. C'est une blague. Bah, tu m'étonnes. Vu la route qu'on a prise, ce n'est pas du tout adapté. Ouais, mais là, je n'ai pas de... Eh oui, je suis en consommation réaliste. Je suis dans la merde. Eh oui. C'est ça d'être à haut régime tout le temps. Bah, ouais, mais je n'avais pas le choix aussi. Bah, c'est la merde, les gars, du coup. On va essayer de se laisser descendre à max. Parce que là, station service, je te dis, on est au milieu de nulle part. Là, on est au milieu de nulle part pour encore un bon petit moment, quoi. Bon, je vous dis, on va tomber en panne. Donc, on se téléportera. On ne va pas se prendre la tête. Et encore moins, appeler une dépanneuse, pour le coup. Parce que ça va nous ramener en arrière. Donc, voilà, on se téléportera de nouveau. Parce qu'on a compris maintenant le principe. Vous avez vu, toute la route, elle est comme ça. Et c'est très sympa. Mais... Voilà. Comme dit, là, le RP, on l'a un petit peu laissé de côté. C'est normal. Quelle aventure ! Bon, cette semaine, il n'y aura pas une vidéo par jour, du coup. Vous l'aurez compris. Mais, exceptionnellement, aujourd'hui, donc, une petite vidéo. Enfin, une grande vidéo. Lundi dernier, c'était route de la mort sur une map de la mort. Et là, nouveau lundi. C'est le lundi route de la mort. Voilà. Il fallait finir dans le décor. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon. Et là, on croise une voiture en face, c'est fini. Par contre, c'est ouf. Dans cette région, il fait nuit. Parce qu'en fonction de la outée, il fait jour éternellement. Qu'est-ce que c'est bon, quoi ? Oh ! Oh là là ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ouais ! Mais là, c'est... C'est insane, quoi. Là, les gars, c'est... C'est la folie, là. Là, on se fait kiffer, hein. Là, c'est tous ceux qui me disent, vas-y, roule vite. C'est pour vous, hein. Là, c'est pour vous, hein. Normalement, on ne fait pas ça, mais... J'essaie d'économiser du carburant comme je peux, hein. Dans la vraie vie, tu t'es retourné, normalement. C'est ce que je viens de faire. Ok. Oh là là ! Regardez les montagnes. Magnifique. Là, 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 là. On se balade, j'ai l'impression d'être... J'ai l'impression d'être, je ne sais pas... Bah, là, le jour, il se lève déjà ou quoi ? On dirait. Il n'y a que 23 heures. Tout, 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 tout... Bon, là, en vert, j'aurais vomi, hein. Oh putain. Oh putain. Oh punaise. Oh punaise. Quel enfer. Ok, ok, ok. Ok. Je me suis cru en rallye, là, hein. Là, on n'est plus en camion, frérot. Ok, bon, là, on a perdu tous les sens, là. Ok. Oh punaise. Oh, little fire. This is my favorite song. Done in it. Savannah Sunshine on M.Color Radio. Have a nice ride. And be careful on the road. Ah bah c'est gentil. On the road. Ouais, bah be careful on the road. Thank you very much, quoi. Mais... C'est pas facile, facile. Oh là là. Il est bien mignon. T'as vu tout ce qui nous attend encore. Oh. Oh là, il fait nuit totale. Attends, ça par contre, c'est pas cool. Voilà. Ah, quel enfer. Ça, c'est pas cool non plus. Oh merde, des trous. Oh la vache. Ok, c'est bon. Et en plus, je suis fatigué, je dois faire une coupure. Il n'y a rien qui va, là. Là, c'est fini. Il n'y a rien qui va. Mais c'est le... En fait, je pense, les gars, c'est l'épisode final. Je le dis un peu tard. Mais bon, je l'ai fait sous-entendre au début de la vidéo. Mais c'est l'épisode final du road trip en Islande, en vrai. C'est pour ça, alors, on se fait kiffer. Mais genre là, c'est fini. Il n'y a plus de route à faire. Après, si, c'est que des routes comme ça, quoi. Mais il doit en rester une qu'on n'a pas faite. Oh, on peut faire une coupure là-haut, les gars. C'est juste parfait. Ouais, mais niveau essence, c'est pareil. On ne pourra pas tenir, quand même. Mais si jamais, on peut faire une coupure là-haut. Donc ça, c'est bien calculé. Salut, salut, salut. On fera la coupure, histoire qu'il fasse jour, après. Quand même. Si on arrive à monter tout en haut. Parce que là, l'essence, je ne suis pas convaincu, après les virages, qu'on en aurait encore assez. Heureusement qu'on ne croise pas de véhicules. Oula, 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 oula. Est-ce que là, vous voudriez monter avec moi, les amis ? Est-ce que vous me ferez confiance ? Ouais, bah, répondez pas à la question, j'ai déjà la réponse. On ne voit pas parce qu'il fait noir, mais je crois qu'il y a de l'eau à côté, non ? Genre là, tu tombes dans un lac, là ? Non ? C'est peut-être des conneries, mais j'ai cru voir de l'eau, hein. C'est probablement des conneries, ce que j'ai dit. Oula, ça descend, parfait. Là, on laisse tourner, là. Là, on laisse tourner. On va même mettre le frein moteur. Enfin, le frein moteur, tu m'as compris. Et on va s'arrêter, là. Magnifique. Hop ! Magnifique ! Hop là ! Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ? Et on peut faire une petite coupure magnifique. Et le jour se lève. 9h, 10h du matin. Regardez où on est. On est au beau milieu de nulle part. On est clairement au beau milieu de nulle part. Attendez, on fait un petit check ? Sur la route ? Ah ouais, non, mais là, frère... Oh là là là, quelle galère. Regardez toute la route qu'on a. Et là, on passe sous un pont. Vous pensez qu'on passe ? Attendez, on va essayer quand même. On va quand même essayer. Allez, let's go. On va essayer, hein. Ça se trouve, j'aurais pas assez d'essence jusqu'au pont. Je me dis, le pont, on va pas le passer parce qu'il y a un panneau qui dit qu'il y a une certaine hauteur. Donc, je la sens pas trop, cette histoire. Mais c'est déjà plus agréable de rouler de jour. Je pense qu'on sera tous d'accord. Là, j'appuie même plus sur l'accélérateur, évidemment, de toute façon. Je vais juste me laisser guider, me laisser bercer. Comme ça, je consomme absolument rien. Enfin, absolument rien. Le moins possible. J'espère que vous kiffez cette vidéo. C'est un peu différent, c'est un peu original, on va dire. Mais voilà, j'espère que vous kiffez. J'espère que vous aimez bien la radio qu'on écoute. Très, très sympa, cette radio. Bientôt, ce sera une radio... Enfin, je pense que la prochaine fois, on écoutera une radio... Country. Voilà. Et là, ce sera plus en Islande. Vas-y, tranquille. Oh là là, regardez. Oh, magnifique. Très beau. Très, très beau. Salut, salut, salut. On peut accélérer quand même. Ok, on arrive au niveau du pont. Voyons voir si on passe maintenant. Ça, c'est la vraie question. Déjà, ça clignote. 2000 mètres. Comment ça, 2000 mètres ? Ah, l'icône du pingouin. Ok. Oh, la vache. Seigneur ! Ça passe. Ça passe, mais attends, il se passe quoi ? What ? C'est une montagne en face. Ouah, ça a fait une illusion d'optique. Je croyais qu'on allait dans le vide. Ok. On est sur une route normale, les gars. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, là, c'est bon. Je peux lâcher le volant. Oh, là, là. Vous savez pas à quel point ça fait du bien. Bah, là, en vrai, on va essayer d'économiser un max l'essence. Regardez, hop. Et voilà, je touche plus à rien. On se laisse guider. Oh, c'est tellement agréable. C'est tellement smooth. Bon, faut quand même tenir le volant, mais... Ah, là, ça fait plaisir. Là, 100 km heure, les gars. Oh, putain. Ouh, là, là, là. Ouh, là, là. 112 km heure. Ouh, là, là. Et là, je m'arrête pas. Voiture ou pas, j'en ai rien à foutre. Incroyable. Je sais pas, c'est quoi comme panneau. Ah, on peut faire une pause ici, je pense. Ouah. Mais on est vraiment au milieu de nulle part. Si on arrive à terminer sans se téléporter, là, sachant qu'on n'a plus d'essence, je dis bravo. Ça m'étonnerait encore une fois, mais je dis bravo. Et on est où, là ? Oh, on y est presque, hein. On y est presque, en vrai, hein. Et on a géré, en vrai. Eh, les gars. Entre nous, on a géré, non ? Là, on a des habitations. T'imagines les gens qui habitent, là. Oh, quel enfer. Enfin, en vrai, là, ça va, mais... Encore accéléré. Éviter de perdre trop de vitesse. Vous voyez la route verte, en bas ? C'est une route qu'on a déjà explorée, du coup. Ça, ça fait plaise. Ça, ça fait plaise. Mais je pense qu'à la prochaine... D'ici la prochaine station essence, on tombe quand même en panne. Mais... C'est incroyable. Alors, dites-moi en commentaire. Je compte aussi sur vous. C'est peut-être un petit peu tard aussi. Mais j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui vous plairait pour l'avenir, maintenant. Puisqu'il n'y aura plus de vidéos en Islande, concrètement. Et, en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement envie de continuer. Enfin, je n'ai pas spécialement envie de continuer sur ProMod. Enfin, j'ai envie de me dire... Enfin, je ne sais pas. C'est du vu et revu, malgré que... Il y a tout le temps de la nouveauté, vous voyez, mais... Je ne sais pas. Je pense que les découvertes de maps, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Je trouve les découvertes de maps, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, évidemment, du Grand Utopia. Ça, ça ne bouge pas. Mais voilà, d'autres maps et tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais ouais, je pense que les découvertes de maps, c'est plutôt cool. Si vous avez d'autres idées... Ah, pardon, j'ai les pleins phares. Si vous avez d'autres idées, vraiment, dites-moi en commentaire. Parce que c'est votre chaîne et voilà, c'est vous qui allez lancer les bonnes idées, quoi. Clairement, voilà. Ou même des découvertes de mode. Enfin, je ne sais pas, après, il n'y a pas non plus de quoi faire, grandes vidéos, mais... Les découvertes de maps, c'est très sympa. Mais si vous avez d'autres idées, je suis preneur. Carrément. Carrément, carrément. Frère, je ne sais pas c'est quand la prochaine station. Ok, je la vois. Je vois la prochaine station, les gars. On n'y est pas encore, mais en vrai... En vrai, c'est jouable de ouf, là. C'est jouable... Ouais, bon, là, regardez. J'ai plus rien, là, mais... J'ai plus rien sur la réserve. Bah, je ne suis plus à la réserve, de toute façon. C'est simple. Il n'y a plus rien. Ah, je suis mort. Je suis dégoûté. Je vais tomber en panne. Je suis dégoûté. Je vais tomber en panne juste à côté. C'est dommage. Attends, mais il ne faut pas se laisser ralentir. Ok. Oh, c'est beau. C'est beau et ça fait du bien de retrouver une route normale. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait plaisir. Bon, cette route, on la connaît, du coup. On est déjà passé par là dans l'autre sens, si je ne dis pas de bêtises. Je suis à la station essence. Les gars, j'ai réussi. Les gars, j'ai réussi. Je me dirais avec le clignot. Parce que je ne sais pas où c'est. J'ai réussi, putain. Je suis un crack. Ok. Attends. Il faut que je localise pour éviter de perdre du... Ok. Ok. Par contre, c'est très beau, les montagnes. Messieurs, dames. Hop. Je ne suis peut-être pas du bon côté, mais... Oh. Oh, si, il avance encore. Magnifique. Oh, la vache. On l'a fait, les gars. On l'a fait. Quel bonheur. On peut faire le plein. Évidemment, ce sera couvert par l'employeur. Donc, tant qu'on est, on va aller au max. Même si on a bien défoncé le camion. Et on profite de la vue un peu. Oh, je suis content. Franchement, on a géré. On a géré. Là, on est très bien. Et laissez-moi voir. Non, ce n'est pas ça que je vais voir. Voilà. 11% de dégâts. 10% de dégâts. 3% de dégâts. Ok. Bon, ça va. Ça va. Allez. Mince. Hop, ça repart. Là, on est tout bon. Coupure, essence. On est très, très bien. Oh là là. C'est très joli. Très joli. Il a pété un câble, l'animateur, ou quoi ? Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Je n'ai pas rêvé, là. Il a dit une dinguerie, là. Incroyable. Oh là, attendez. Oh là là. Ça y est, on va un peu de nouveau rouler RP, puisque maintenant, on est de nouveau. C'est un peu con de rouler RP maintenant, mais voilà. Maintenant, on peut. Et là, ça a l'air d'être compliqué pour le camion devant. Bon. Hop. Tu vois, Lida, on est bientôt arrivé, là. Regardez, on voit le point sur le GPS. Quel bonheur. Franchement, j'ai kiffé de ouf, hein. J'ai kiffé de ouf, parce que, vous voyez, on ne se prend pas la tête, en vrai. Et je sais que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, parce que, forcément, il y avait de la téléportation. Ce n'était pas RP à 100%. Enfin, même pas du tout. Mais, ouais, ça me plaît, parce qu'on ne se prend pas la tête. On a des parties où on roule fun, des parties où, vous voyez, on roule bien. Et voilà, tu vois. Puis, on découvre des paysages, on découvre les routes, comme promis. Quand on va terminer la livraison, j'aimerais vous montrer la carte, pour vous montrer l'ensemble de ce qu'on a découvert. Histoire qu'on soit tous sur de bonnes bases et, voilà, qu'on voit tous ensemble, qu'on a vraiment tout vu, quoi, globalement. Du coup, voilà. Bon, c'est un petit peu long, là. Mais, voilà, c'est très bien. On va se faire un petit but cinématique. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Avec ce genre de musique, c'est magnifique. Ça se rapproche un peu. Enfin, ce n'est pas de la country non plus, mais, je ne sais pas, il y a une petite vibe de country. C'est l'harmonica, je pense. Tout, 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 tout. Et là, je roule tranquille, là. On fait ça bien, là. On termine la vidéo comme il le faut, quand même. Salut, copains. On voit les montagnes enneigées derrière. C'est de là qu'on vient, les gars. Juste pour rappeler. On a bien connu. Tout, 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 tout. On va mettre le GPS. Voilà. Ce serait dommage de passer à côté. Et franchement, toujours très content du micro-casque, du BR Dynamics. Je suis tellement content parce que, vous savez, au bout d'un moment, ça peut ne plus fonctionner, tu vois, avec mes problèmes que j'ai eus avec le précédent casque. Et non, franchement, il fonctionne toujours aussi bien. La qualité est toujours aussi bonne. Et c'est ultra rentable. Je peux me lever, je peux tout faire avec. C'est génial. Et donc, faire des vidéos debout, des vidéos assis. Et parce que j'avais vu des commentaires. Après, bon, ça fait quoi ? Ça fait deux semaines, trois semaines que je l'ai ? Un peu plus, quand même. Je ne sais plus. Ça ne fait pas non plus si longtemps que je l'ai. Mais il y en avait beaucoup qui se plaignaient dans les commentaires, j'avais vu. Enfin, dans les commentaires de l'achat du casque. Qui se plaignaient que le micro ne tenait pas, qu'il y avait des problèmes avec le câble. Des choses qui peuvent arriver. Puisque moi, j'ai eu des problèmes que personne n'a eus avec l'autre casque, le DT977. Problème électrique, personne ne les a eus. Il n'y a que moi qui ai eu ce problème. Mais moi, du coup, je n'ai pas de problème avec celui-là. Donc, je suis trop content. Voilà, je suis heureux. Et on va livrer chez les vaches, des équipements médicaux. Ah, en fait, moi, je ne sais pas trop ce que je transporte. Je pense que c'est de l'équipement médical pour les animaux, en fait. Des petites piqûres pour les vaches, je pense. Oh, la vache. On va avoir du bon lait. Qu'ils soient heureux et en bonne santé. Très important. Et oui, les gars. Je ne suis pas... Attends, il faut que j'aille où, moi, là ? Il faut que j'aille, là ? Bon, il ne faut pas trop que je regarde le GPS, à mon avis. Parce que le GPS, il voudrait que je fasse encore demi-tour, je pense. Oh, la la. Quel bonheur. Regardez la cascade, là-bas. Oh, c'est trop haut. C'est trop haut. Eh, les gars. L'outro de la vidéo. On va voir la cascade, là-bas. Ça va être magnifique. Ah, là, là. On est bien arrivé. Eh ben, les amis. On va arrêter ici parce que j'aimerais vous faire l'outro avec la cascade. Donc, voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ah ben non, mais attendez, c'est pas fini. Je vous montre la carte, du coup. Je vous montre la carte. Donc, en vert, c'est tout ce qu'on a exploré. Et en bleu, c'est ce qu'on n'a pas exploré. Alors, normalement, on est censé être là, les gars. Bon, ça s'est déporté. Donc, vous voyez, on a fait tout juste... Enfin, ça, on s'est TP, mais on l'a vu. Ça, on n'a pas fait, mais ça doit être à peu près pareil. Euh... On a globalement tout vu, sauf encore là, une petite portion de route. Ici. On a vu pas mal de points d'intérêt, en vrai. Ça, on n'a pas fait cette petite portion de route, là. Mais on a fait tous les autres. Tout en vert, c'est ce qu'on a vu. Ça, on n'a pas vu, voilà. Vous voyez, c'est des petites portions toutes bêtes. Juste qu'ils ne servent à rien. Et puis, là, la limite, cette petite route. Voilà. Et compliqué de trouver des livraisons comme ça. Mais, en majorité, vous avez vu, tout est au vert. Et franchement, c'est ultra sympa. On a tout vu. On a vu des zones enneigées, des zones pas enneigées. Franchement, on a tout vu. Je suis content. Je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Et on va vraiment se focus sur d'autres types de contenus. En tout cas, d'autres types de contenus. Se focus sur les découvertes de map. Et d'autres vidéos un peu fun. Où on roule RP, etc. Les lives également. Donc, voilà. Proposez-moi en commentaire sur le contenu Eurotruck que vous souhaiteriez voir en majorité, éventuellement. Et puis, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, les amis. On se retrouve très vite pour nos prochaines aventures. Plein de bisous. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada